Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment réaliser ces quatre boutons. L'idée ici c'est de manipuler les classes et les id pour pouvoir appliquer des comportements génériques à plusieurs éléments et appliquer des comportements uniques à un seul élément. Je vais commencer dans un premier temps à réaliser mon HTML que j'ai déjà préparé en y insérant la structure de base et le lien vers deux fichiers CSS, le reset.css que vous trouvez en description et le style.css. Dans le style.css, j'ai uniquement mis quelques éléments de base. Dans mon fichier HTML, je vais venir créer mes boutons. Je vais venir créer quatre boutons différents, ils ne pointeront vers rien du tout. Le premier bouton, je vais lui mettre comme texte default. Le second, add. Le troisième, edit. Et le quatrième, delete. J'aimerais bien appliquer un comportement visuel identique à l'ensemble de ces boutons. Donc pour ça, je vais leur ajouter la même classe que je vais appeler btn comme bouton. J'aimerais ensuite pouvoir avoir un comportement qui est différent sur ces boutons. Donc ici, j'aimerais bien rajouter un id par exemple. sur btn-add, un autre id pour btn-edit, et un dernier id sur btn-delete. Ici, je ne mets pas d'id sur le bouton default, puisque je vais considérer que c'est le comportement par défaut. Je vais juste venir mettre un id sur les éléments que je vais modifier. Donc je passe maintenant dans le style, pour pouvoir travailler sur mes boutons. J'ouvre dans le navigateur le résultat que j'ai pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai travaillé sur .btn, qui est l'élément commun à tous mes boutons. Et je vais rajouter un display inline-block, un arrière-plan de couleur par défaut, donc BGC, et ici j'ai décidé de mettre du gris. J'aimerais également avoir la couleur des textes en blanc. Un line-height 1.45em, et un padding de 6 pixels en haut et en bas, et de 20 pixels à gauche et à droite. Donc là, j'ai mes boutons qui commencent à apparaître. J'aimerais bien arrondir leurs angles, donc avec un border radius, et je vais mettre comme valeur 8 pixels. Donc là, j'ai mon bouton de base, et le comportement de ce bouton de base est bien appliqué à l'ensemble des éléments qui ont la classe .btn. Je vais ensuite m'occuper de leur faire un effet de survol. Donc pour faire l'effet de survol, .btn, 2.over. Et je vais également dupliquer ce comportement sur le 2.focus, qui est l'élément lorsque je reste appuyé. Ce sera utile notamment pour la navigation sur des supports comme des tablettes ou des téléphones. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme comportement ? Si je reprends mon exemple, je reviens à inverser les couleurs, à savoir le texte passe en gris, et l'arrière-plan passe en blanc. Donc ici, je vais venir mettre BGC blanc, et la couleur du texte, color, et je vais reprendre ma couleur grise, donc c'était du 6C, etc. J'enregistre, et lorsque je survole les éléments ici, j'ai bien mon survol qui se fait. Le problème, c'est que blanc sur blanc, on ne voit plus forcément grand-chose. Ce que je vais venir faire, c'est rajouter un border. Sur le hover, je vais mettre un border tout autour de 1px, en solide, et j'en mette la même couleur grise. Je sauvegarde. Si je fais ça, j'aurai un petit effet de décalage. Vous voyez que ça bouge. Pourquoi ? Parce que comme je rajoute un pixel tout autour de mon élément, ça fait un pixel en haut et un pixel en bas, ça fait deux pixels, donc ça augmente la hauteur de mon élément de deux pixels. Pareil pour la largeur. Donc ce n'est pas forcément très esthétique. Ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, c'est venir mettre le border de 1px solide avec la couleur grise sur l'élément initial. Vu que j'ai une bordure grise et un fond gris exactement la même couleur, on ne voit pas la bordure. Par contre, au survol, vu que je ne modifie pas la bordure, je modifie uniquement l'arrière-plan, on peut voir qu'on n'a plus cet effet de saut. Par contre, 1px, c'est peut-être un peu léger, je vais mettre 2px, ce sera un peu plus visible. Donc on est bien sur notre comportement, j'aimerais peut-être lui rajouter une petite transition pour un effet de fondu sur le changement de couleur. Donc je vais rajouter une transition qui est en 3 millisecondes avec la courbe ease sur la propriété color et je vais faire également la même chose avec la même courbe, la même durée, mais cette fois-ci sur background color. Lorsque je vais survoler, j'ai un petit effet de fondu qui s'applique, qui est un petit peu plus esthétique. Donc là, je vois que tous mes éléments sont un peu collés en haut de la page, je viens de rajouter des marges en rajoutant un wrappeur autour de mes éléments. Donc dans le HTML, je reviens rajouter une div avec la classe wrappeur qui va contenir l'ensemble de mes liens. Je retourne dans le style, je vais rajouter le comportement souhaité sur le wrappeur. J'aimerais bien que le wrappeur fasse une largeur maximale de 1200 pixels, qu'il fasse pour le responsive width 100% et j'aimerais bien le décaler du haut de 50 pixels, le mettre en marge automatique à gauche et à droite et je ne veux pas de marge en bas. De cette façon, mes éléments sont bien décalés du haut de mon écran et de la gauche. J'ai fait le comportement générique, maintenant j'aimerais bien travailler sur les autres éléments pour venir changer leur couleur. Ce qu'on va faire, si vous vous rappelez, j'ai mis ici un ID sur chacun des éléments, donc add, edit et delete. Donc je vais venir cibler l'ID btn-add et je vais lui dire, toi, tu auras un background color qui ne sera pas gris mais qui sera vert. Donc je vais récupérer la couleur que j'avais définie, background color, ce vert là. Donc là, on peut constater que ça a bien marché, ça a bien eu un impact uniquement sur add. Je vais venir modifier également la bordure et qu'un border, non pas sur tous les éléments de la bordure, à savoir l'épaisseur, le trait continu et la couleur, mais uniquement sur la couleur en mettant border color et je vais reprendre la même couleur verte que ce qu'il y a pour l'arrière-plan. Cette fois-ci, on a bien, ah, je n'ai pas pris la bonne couleur, hop, voilà. Cette fois-ci, on a bien la bordure qui a disparu. Le problème maintenant, ça va être le survol. Si je survole, vu que je n'ai pas appliqué de règle pour le survol sur le button add, ça prend le survol par défaut et du coup, je n'ai pas exactement le comportement souhaité. Donc je vais devoir remodifier également le comportement au survol et également au focus pour le add. Et je vais lui dire que je veux un background color blanc et que je lui veux que la couleur soit verte. Si je survole, cette fois-ci, on a bien le bon comportement. Donc là, c'est intéressant, mais le problème, c'est que je me dis, finalement, est-ce qu'un ID, c'était bien approprié ? Puisque je me dis, un bouton add, j'en ai qu'un ici, mais peut-être j'en aurais d'autres ailleurs sur ma page, ou en tout cas, des boutons qui ont le même aspect visuel. Donc avoir un ID est un peu trop réducteur parce que je ne pourrais l'utiliser qu'un par page. Finalement, est-ce qu'ici, je n'aurais pas plutôt remplacé cet ID en mettant une deuxième classe sur mon élément add, en mettant la première classe btn suivie dans l'espace suivie dans la deuxième classe btn-add et je viens ensuite supprimer l'ID. Si je sauvegarde, forcément, mon comportement visuel verbe a disparu puisque ici, je cible un ID qui n'existe plus, donc j'ai remplacé le dièse par un point et je vais venir rajouter ici, pareil, le dièse, je vais venir le remplacer par le point de la sélection de la classe. Au survol, je retrouve bien mon comportement et d'ailleurs, je me suis répété ici sur une bagande color, je n'ai pas besoin de le mettre puisque je l'avais déjà à la ligne 36 ici. Si je survole, j'ai bien mon comportement. L'avantage en n'utilisant pas un ID et bien une classe, je vais pouvoir avoir plusieurs fois le comportement vert du bouton add sur d'autres boutons sur la même page en leur appliquant la même classe. Je vais venir faire la même manipulation sur edit et delete. Donc si je retire l'ID sur edit et je retire l'ID sur delete et je leur ajoute à tous les deux une classe. je retourne sur le style et on va s'occuper de ces deux éléments-là. A priori, si je duplique tout ça, je vais pouvoir l'appliquer sur le edit 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 toujours et je vais venir changer la couleur. Donc moi, je vais choisir orange pour le edit donc background color orange background color border color orange et color orange au survol. de cette manière, j'ai bien le comportement qui s'est appliqué. Le problème, c'est que je trouve que du blanc sur du jaune-orange ce n'est pas forcément idéal en termes de lisibilité. Donc je vais venir rajouter une règle pour changer la couleur du texte sur btn edit et je vais dire que la couleur du texte je veux que ça soit du noir. De cette manière, je trouve que c'est plus contrasté et plus lisible. Je vais faire la même manipulation pour le bouton delete donc je reduplique mes éléments je les colle et je vais remplacer le add par delete. Je vais ensuite leur appliquer la couleur rouge que j'avais définie à savoir celle-ci. Et si je sauvegarde, j'ai bien le bouton default qui reste en gris, le bouton add en vert, le bouton edit en jaune et le bouton delete en rouge. Donc voilà l'intérêt d'utiliser une classe commune pour les comportements communs sur l'ensemble des boutons et une classe plus spécifique en fonction de la différence qu'on veut appliquer à certains éléments. de la différence sur l'ensemble. et je vais vous enlève un petit peu Merci.